bonjour et bienvenue à cette petite vidéo aujourd'hui on va parler le code roux alors code roux en fait il ya un petit château qui est passé de main à main de propriétaire en propriétaire et dans les années 80 au début des années 80 je vivais dedans avec mon père ce petit vestige de château était situé en plein hameau et en fait il était une dépendance du château du tasta perché sur la colline en face que le roux ce petit hameau qui bordent la gélise bien fait j'ai habité quelques années avec mon père c'était un samedi après midi du mois de février en 1984 on était en train avec mon père de regarder un match de rugby du tournoi des cinq nations quand quelqu'un est venu taper à la porte mon père se lève va ouvrir et il tombe sur un représentant de commerce qui venait vendre un grand tableau c'est des prises de vues aériennes les entreprises louer un avion passé sur tout un canton prenait un maximum de photos de vues aériennes des maisons avec leurs piscines leurs belles toitures leurs grands parcs les faisait développer les mettaient en format tableau 80 60 et les proposer à la vente pour une somme en francs donc on a été nombreux à avoir ces tableaux chez nous chez des amis dans les salons il y avait le tableau de la maison vue de haut c'était une grande mode alors mon père effectivement je pense à acheter le tableau et avant de partir le représentant lui dit vous savez j'ai l'habitude de regarder les les tableaux maintenant avec la prise de vue aérienne et je me suis aperçu de quelque chose c'est que de votre château jusqu'au château du tasta à travers tous les champs qui le séparent et bien vous avez une traînée blanche de pierre calcaire qui remonte à la surface on les voit bien à travers le labour et les herbes basses on perd bon mais c'est dû à quoi a peut-être une ancienne murette en pierre qui délimitait les parcelles non 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 il lui répond pas du tout vous deviez avoir certainement un tunnel entre votre dépendance et le château un tunnel qui pouvait servir à monter certainement où les animaux ou les hommes en tout cas qui reliait les deux bâtisses certainement pour pouvoir se mettre à l'abri en cas d'attaque alors là mon père il reste sur le cul moi j'étais minot donc j'ai vite compris qu'il y avait quand même un tunnel entre notre dépendance et celle du tasta une fois le représentant parti ni une ni deux avec mon père on descend à la cave est effectivement dans le mur du fond mais on s'est aperçu qu'il y avait une voûte qui était recomposée qu'il y avait des pierres des briques on sentait que ça avait été maçonné différemment de l'ensemble de la voûte bien évidemment le week-end après qu'est ce qu'on a fait pelle pioche gants brouettes et en avant et on a tombé une partie de la voûte effectivement derrière ce mur un vide de la terre des éboulements du bois du vieux bois certainement les bois qui servaient à étayer pour aller un peu plus loin mon père dans la semaine s'était renseigné auprès du musée de nerac sont venus de suite très intéressés deux archéologues ils sont descendus à la cave avec leur matériel ont continué à creuser ce que nous nous avions ouvert et sont tombés effectivement sur les ossements sur des petits outils sur des vieilles caisses en bois des charnières et ils ont stocké tout ça sur une petite table dans la cave donc chantier terminé mur ouvert et dans une petite boîte dans un coin tous les ossements récupérés les ossements ils n'ont jamais su nous dire si c'était des ossements humains ou si c'était des ossements d'animaux quelques jours plus tard j'étais dans mon lit il était une heure ou deux heures du matin je suis réveillé par des bruits au dessus de moi le grenier dans ce grenier il n'y avait rien et pourtant quelqu'un marchait on faisait du bruit autour d'une table qui était au centre de ce grenier j'attendais pimpam 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 en fait c'était des bruits de pas le lendemain je demande à mon père qu'est ce que tu as fait à deux heures du matin dans le grenier je me reloge dormais je suis parfois insomniaque mais pas jusqu'au point de venir dans le grenier à deux heures du matin bon bizarre quelques jours après mon père ouvre une chambre d'amis qui n'avait pas servi depuis longtemps mon père ouvre la porte et se prend en pleine face une nuée de grosses mouches énormes des centaines et des centaines de mouches ouvre les volets les fenêtres des mouches partout sur les murs partout et pour qu'il y ait des mouches comme ça en plus dans le noir le reste du temps improbable on a jamais su d'où elle venait mon père a quand même fait vérifier un conduit de cheminée qui donnait dans la chambre il y avait peut-être une bête morte dedans quelque chose rien du tout j'avais parfois sur semaine l'habitude de me coucher tard et donc je montais dans ma chambre à des heures assez tardives pour monter à l'étage il fallait emprunter un escalier de pierre taillée magnifique superbe il y avait à peu près une vingtaine de marches depuis quelques jours à chaque fois que je montais toujours seul j'avais l'impression que quelqu'un m'observer dans le dos et monter avec moi une sensation hyper bizarre mais vraiment vraiment bizarre de même que parfois la nuit quand je descendais pour aller boire un verre d'eau ou aller aux toilettes puisqu'elle était en bas là aussi j'avais la sensation d'être observé vous savez cette sensation que l'on a de pas être seul dans la pièce ou à l'endroit où on se trouve et puis tout d'un coup il faisait froid on était saisie parfois même un petit courant d'air alors que c'était une pièce fermée et qui bénéficiait de la chaleur de tout le reste de la maison ah oui lui aussi un soir j'étais tout seul et nous avions un petit chien et ce petit d'un seul coup a bondi à côté de moi sur le canapé et aboyé 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 il tournait la tête et il regardait vers le haut vers le plafond et il aboyé il aboyé l'aboyé moi je regardais je cherchais à savoir ce qu'il regardait qu'est ce qui le faisait comme ça sursauté rien moi je ne voyais rien mais lui avait probablement capter quelque chose qui tournait autour de nous et il aboyé ou parce qu'il en avait peur ou alors pour le faire fuir je ne sais pas d'autre part mon père un jour me demande je voudrais bien quand même que tu ranges un peu tes affaires parce que je retrouve des trucs qui n'ont rien à faire sur les étagères ton petit char en plastique pour jouer aux petits soldats je l'ai retrouvé entre deux bouquins dans l'étagère de la bibliothèque je dis mais toi aussi tu pourrais ranger un peu parce que ta collection de moissonneuse batteuse que tu as sur tes étagères en verre dans ton bureau et ben figure toi que j'en ai retrouvé une derrière la télé qu'est ce qu'elle y faisait là c'est pas moi qui y ai mise il se passait véritablement des choses très très bizarres dans cette maison après réflexion tout avait un point de départ l'ouverture du mur du fond le fameux tunnel avait je ne sais pas pour quelle raison libéré des choses auxquelles on croit on ne croit pas mais en tout cas les choses inattendues et ingérables à la famille nous sommes de confession catholique un jour sur un repas de famille on parle et mon père et moi des objets qui se déplacent des bruits qu'on entend et là j'ai une grande tante qui me dit mais dites donc il faudrait peut-être la faire bénir cette maison parce que il ya peut-être quelque chose qui se passe il ya peut-être un fantôme le fantôme oui bien sûr alors avec l'esprit cartésien de mon père oui un fantôme un fantôme bien sûr il va surtout y avoir ou des rats ou une chouette dans la dans le grenier ou en tout cas un tas de petits animaux qui cavale partout parce qu'on est à la campagne et qui cavale partout dans la raison et qui nous font plein de bêtises en tout cas ça avait rassuré tout le monde ça m'avait rassuré à moi aussi peut-être que ce sont des animaux ma tante a insisté auprès de mon père il a dit tu peux me laisser faire s'il te plaît ben oui qu'est ce que ça peut bien changer rien de ce fait mon père a fini par y expliquer que nous avions trouvé l'entrée d'un tunnel dans la cave et que depuis ce jour là effectivement il y avait quelques bizarreries qui se passait dans la maison elle a de suite fait le rapprochement je m'en occupe elle a fait venir un petit curé de campagne je crois que c'était du côté d'andiran qui était une commune pas trop loin de de coderoux un vieux curé à la retraite c'était certainement un jour sur semaine parce que je n'étais pas là mais mon père a fini un jour pour me raconter le curé arrive avec ma tante ma tante ne rentre pas dans la maison le curé rentre et c'était muni d'un goupillon et d'un petit vase rempli certainement d'eau bénite en avant feu patate il a fait des signes de croix en trempant le goupillon dans l'eau bénite dans toutes les pièces de la maison puis il a posé son matériel a pris un micel est descendu à la cave tout seul et mon père a supposé qu'il avait dû faire quelques prières face à la voûte ouverte de l'ancien tunnel quand il est remonté mon père a dit il était déjà vieux j'ai l'impression qu'il avait pris 20 ans de plus il était fatigué faible le curé est parti sans rien demander il est monté dans la voiture de ma tante et ma tante l'a ramené en dira fin de l'épisode ma tante revient et dit maintenant il faut que vous remuriez l'entrée parce que sinon vous serez toujours embêté monsieur le curé m'a dit qu'il y avait une boîte avec des ossements ce sont des ossements une personne morte qui a été dérangé donc il faut absolument les ré ensevelir pour ne plus gêner l'esprit qui est au fond du tunnel vas-y prends ça dans la tête à 13 ans comment ça rumine dans le cerveau mon père a écouté ma tante un samedi après midi avec un ou deux amis à lui ils sont venus ils ont fait deux brouettes de mortier ils ont rebâti le mur il a laissé donc la boîte avec les petits ustensiles dedans et les eaux derrière le mur vous fermez tout mur et effectivement du jour au lendemain plus un bruit plus rien la tranquillité revenu dans la maison plus d'objets qui se balader plus de chien qui a voyait après quelque chose d'invisible plus cette sensation en montant en descendant les escaliers de penser qu'on n'était pas seul dans la pièce voilà tout à fait revenu à la normale bon c'était ma petite histoire du château de coleroux et bien merci de m'avoir écouté salut et à la prochaine fois merci